Salut ! Cette année, François Cavanagh aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Quand deux chefs d'Etat se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se serrent la main. Ils s'écrivent « Commencez-vous ? Pas possible ! C'est alors pour une surprise ! Quel bon vent ! Vous déjeunez avec nous ! Si si, vous ne vexeriez ! Mais man, coupez les escalopes en deux ! » Et puis ils recommencent à se tirer la main, mais posément, bien de profil, en se disant « Cheez ! » Bien ensemble, cette fois. C'est pour les photographes. Et puis ils écoutent au garde-à-vous leurs hymnes nationaux respectifs. Toujours vu l'invité d'abord. C'est ça la politesse. Et puis ils s'assoient côte à côte dans la voiture officielle. S'il y en a un qui est plus petit que l'autre, on le glisse discrètement à coussin. Sans quoi ils ne seraient pas réélus aux prochaines présidentielles. Et puis on pose leurs dames bien lavées, bien propres côte à côte sur la banquette arrière. Et puis ils roulent vers le palais, saluent familièrement la foule de la main, et en écrasant quelques villiardes qui traversaient dans les passages cloutés sans avoir les connes que le code de la roue, ça vaut pas pour les chefs d'Etat amis. Et puis ils arrivent devant le palais. Et puis ils gravissent les degrés du perron du palais. Entre deux haies de militaires tourettes qui brandissent des outils à tuer bien estiqués. Et puis ils disparaissent dans le palais. Et puis ils s'enferment avec les interprètes. Chacun son interprète à soi, tout seul, pour le cas où l'autre serait un sale menteur. Et puis ils ont un entretien secret. Nous y voilà. Quand deux chefs d'Etat ont un entretien secret, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se partagent le monde. Ils le coupent en deux, bien proprement, pour pas que le jus se perde. C'est ça ta moitié, ça c'est mon moitié. Ils discutent longtemps, parce que personne n'a jamais tout à fait content de sa moitié forcément. Les interprètes fatiguent beaucoup. Et puis ils finissent par se mettre d'accord. Ça veut dire qu'ils se tapent dans la main en se clignant de l'œil, avec un grand sourire franc et en se disant chacun dans sa tête « Regarde seulement de l'autre côté mon cochon et je prends tout ». Et voilà, le monde est partagé. Naturellement personne ne le sait. Rien que les deux chefs d'Etat, puisque c'est secret. Les interprètes ne servent qu'une fois, comme les Kleenex. L'entretien terminé, on les jette aux crocodiles. Ou aux ours blancs, ça dépend de l'attitude. Et les deux chefs d'Etat se quittent, bien contents. Leur peuple leur font un triomphe parce qu'ils ont lancé un pont d'amitié et de compréhension entre nos deux grands et fiers pays. C'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours. Vous vous figuriez vraiment que les chefs d'Etat se rencontrent uniquement pour se serrer les mains pendant que les bobonnes visent des pouponnières ? Que votre naïveté est donc charmante ? Mais mon pauvre ami, les chefs d'Etat se partageaient le monde. C'est tout ce que ça sait faire. Déjà quand Vercingétorix se rencontre à Jules César, c'était pour lui proposer de se partager le monde. Jules César a tout gâché. C'était un grossier, un italien. La politesse française n'avait pas encore donné le ton à la diplomatie internationale. Un montoir, le maréchal Pétain proposait à Hitler de partager la France avec lui. Et que croyez-vous que de Gaulle était proposé aux Canadiens ? Et le chat, hein ? Pourquoi avait-il invité l'an passé tous les chefs d'Etat du monde à venir faire la nouba chez lui ? Pour se partager le monde parfaitement. Seulement, il en avait invité trop. Ça aurait fait de toute petite part. Alors les chefs d'Etat ont dit qu'ils avaient la grippe. Le chat s'est partagé le monde avec René de Monaco. Plus près de nous, M. Pompidou est allé chez M. Ton Balbaï au Tchad se partager le monde à la bonne franquette. Eh oui ! Bon, vous avez compris. Le dernier en date des partages du monde vient d'avoir lieu à Pékin. Le président Nixon a donné au président Mao la moitié du monde plus Formoz. Le président Mao a donné au président Nixon la moitié du monde moins Vietnam. Des concessions mutuelles, ça s'appelle. Je vous vois venir. Dans quelle moitié on se trouve, nous, la France ? Je ne peux pas vous dire puisque c'est secret. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est tout bon pour nous. M. Maurice Coup de Murville, qui connaît bien le président Mao puisqu'il est allé partager le monde avec lui voici un an ou deux, a dit qu'on ne peut que se féliciter de tout ça. Moi, c'est exactement ce que j'aurais dit si j'avais rien compris, mais que je ne veuille pas en avoir l'air. Comment est-il isso ? Amé, ta à bientôt людей où on est l'air ! – Sous-titrage FR 2021